... ... ...de nouveauté, de découverte. Faites bien de nous regarder depuis chez vous, depuis également vos différentes plateformes, futiles, smartphones ou encore même tablettes. Nous sommes très heureux de savoir qu'on arrive chez vous avec des nouvelles parutions musicales, de l'actualité musicale qui va nous amener au-delà de nos frontières. On ira du côté de l'Hexagone prendre quelques nouvelles là-bas qui concernent alors Papy Groove, des hommages qui lui sont rendus et bien évidemment un festival qui va s'ouvrir à la fin de ce mois, un festival qui va tourner autour des musiques et surtout des acteurs. On parle alors là des managers, vous en saurez plus en deuxième partie d'émission. Et bien évidemment en troisième partie d'émission, il y aura quelques découvertes comme c'est d'ailleurs le cas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada De l'art musical national, sous-régional et continental. A tout de suite après cette transition, bien évidemment. Bienvenue une fois de plus, c'est la séquence Art Music et on va ouvrir avec une légende de la musique qui nous a quitté en son nom, on l'appelait affliqueusement dans l'industrie de la musique ou hors même des scènes, Papy Groove. Et comme vous le voyez, Papy Groove nous a quitté en Prague déjà pratiquement deux ans. Il faisait partie de ces artistes malheureusement qui ont ouvert le bal des décès suite à la Covid-19. Sachez qu'un hommage sera rendu à Manu le 25 mars au prochain, lorsqu'il sera exactement 20h45, une heure de plus en temps universel. Et l'hommage, comme le contenu vous pouvez d'ailleurs voir à l'affiche là, il s'agit ici de la projection du film intitulé Tonton Manu. Il va se dérouler du côté de l'espace culturel Jacques Brel, c'est en France. Et il faut le rappeler que la projection de ce film avait déjà eu lieu ici même à Yaoundé, au Cameroun, et d'Ouala, dans les instituts français, les deux différentes antennes, et voire même dans d'autres instituts français au niveau du continent africain, beaucoup plus le Congo. Donc sachez déjà qu'on va revenir sur cette belle actualité qui une fois de plus sera hommage à ce grand artiste. Et un complément d'information, c'est que vous pourrez retrouver l'intégralité des hommages qui ont déjà été rendus à feu Manu Dubango sur la page de son manager, puisque pour moi il restait toujours son manager, Claire Dibois-Dibois, à qui il nous a envoyé encore des vibes positives. Et rappelez également que les différentes musiques de Manu sont toujours disponibles pour ceux et d'entre vous qui s'y intéressent. Vous savez quoi faire aller sur les plateformes, car les artistes vivent de leur droit. On va revenir au Cameroun parce que Manu avait un souci de la transmission à la nouvelle génération, mais aussi de l'apprentissage. Et c'est pour parler de Espo Musique qui sera rendu à sa deuxième édition. Il s'agit ici d'un festival qui réunit les acteurs des musiques urbaines ou bien tous ceux qui s'intéressent à ce qui concerne la musique. C'est organisé par Nouveau Monde Africa, le label qui a sa tête, Tafis Official, avec une brave équipe qui décide à leur manière d'apporter un plaisir au secteur de l'art musical, avec notamment des masterclass, des ateliers pour sa deuxième édition. Il faut déjà le rappeler que sa deuxième édition est que pour en prendre part aux différents ateliers de blogging, il s'agira ici des journalistes webculture, des créateurs de contenu, des beatmakers, des producteurs de son et des community managers, pourquoi pas, des gestionnaires de l'image digitale et bien évidemment aussi des réalisateurs. Si tout se passe bien, je pense que je pourrais envoyer le réalisateur de cette émission-là, les menus de la musique, aux côtés de Thierry pour pouvoir prendre part, parce que c'est toujours bien de se recycler. Il est important, il s'agit ici d'Expo Musique, on reviendra dessus. On va poursuivre ces infos en prenant d'autres qui rentrent toujours dans le secteur de la musique. Après Expo Musique, on parle d'autres actualités. Il s'agit ici d'Azombo Party. Eh bien, c'est une chanson qui est arrivée comme ça en plein milieu du mois d'octobre et qui a pris beaucoup plus d'ampleur au mois de novembre et c'est devenu carrément l'hymne. Il ne se passe plus 15 ou 6 minutes que vous passez dans un snack que cette chanson soit réclamée. C'est l'artiste Diamant, oui, on l'appelle ainsi, qui est d'ailleurs auteur de cette chanson, le Bantu Jazz, intitulé Azombo. Eh bien, l'événement est baptisé Azombo Party qui va se dérouler du côté du centre culturel Le Carousel avec une panoplie d'artistes. On a préféré prendre les devants. Question de revenir dessus dans les jours à venir, ce qui concerne les informations musicales.